... Commencez d'abord pour vous présenter pour ceux ou celles qui ne vous connaîtraient pas, s'il vous plaît. Bien. Bonjour à tous. Heureux de parler devant vous. Donc, moi, j'ai commencé à pratiquer le yoga à l'âge de 17 ans et j'ai ouvert mon institut dans les années 60. Ça a démarré tout doucement au Sénégal et c'est à partir de 64 que vraiment mon enseignement s'est développé depuis le Sénégal. Et puis j'ai rencontré un docteur qui est venu à Dakar lors des journées médicales de 64 et qui a entendu parler de moi, de ce que je faisais sur le dos, le yoga d'origine égyptienne, le kung fu, ce que ça fait sur l'appareil locomoteur. Et il voulait me demander si j'étais d'accord d'aller avec lui à la faculté de médecine. On a été, ça a été un succès. Tous les 700 médecins participants se sont levés, ont applaudi. Puis il m'a dit, ah, avec ce succès-là, il faut venir à Ex-Levin en France. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aller à Ex-Levin en France et passer les étés là-bas de juin à octobre jusqu'en 1980. Et ce dernier nous a quittés. Il a quitté ce monde. Donc vous voyez mon cheminement. Donc ça, je m'occupais des malades, des rhumatisants et des personnes âgées. Ça a beaucoup joué dans mon enseignement. Vous avez étudié avec Paramahansa Yogananda, le livre qu'on connaît tous sur la biographie d'un yogi. Quelle est votre définition à vous du yoga? Le yoga, d'abord, c'est l'union, comme le nom dit, yoga, yuk, dans sa racine, yuk, c'est relié à. Mais le yoga rejoint presque la religion, dans le sens de relié à, donc c'est l'union au monde du corps et de l'esprit. Deux éléments complémentaires, le ha et le ta, l'activité et le repos. Le yoga, ce n'est pas forcément l'immobilité. Ce n'est pas forcément la mobilité. C'est à la fois les deux. Comme le dit Krishna, qui va dans l'action et l'inaction, dans l'inaction, l'action, c'est la voie juste. Donc ça touche l'activité, le yoga de l'action, le karma yoga. Et pour nous, le hatha yoga est déjà dans l'action, le yoga de l'action. Et puis, il n'y a pas vraiment de différence entre le hatha yoga et le raja yoga. C'est seulement une question d'optique, de ce qu'on fait, pendant et après. On dit que vous êtes un vulgarisateur, une personne qui fait beaucoup de synthèse. Et dans les lectures et dans les recherches qui ont été faites sur les origines du yoga, certains vont mentionner que le yoga tient son origine de l'Égypte. D'autres vont dire que cela provient des Zoroastriens, des Chaldéens. De vos études, de vos recherches, lectures et de vos écrits, les origines réelles du yoga ne seraient-elles pas à l'intérieur de chaque être humain? C'est une bonne réponse. Je vais vous dire ça pour confirmer cela. Le yoga va même au-delà de l'homme, au-delà de l'animal. Vous vous souvenez des fameuses incarnations de Vishnu, de la tradition? On lui dit, une fois, Shiva, vous savez, dans la tradition indienne, il y a trois divinités manifestées qui président à la création, Brahma, le créateur, de notre côté Shiva, qui transforme ou détruit, et entre les deux, il y a Vishnu. Et un jour, Shiva, qui est le patron du yogi, parce que le yoga vient de Shiva, il enseignait à quelqu'un, il l'initiait, il y a eu un intrus, quelqu'un qui s'est imposé comme ça, qui a écouté, il a tendu l'oreille, il a entendu ce que Shiva a dit, il a vu que c'était bien. Il l'a appliqué dans sa vie. Et quand il a eu les bienfaits, il a commencé à en parler. Donc il a enseigné le yoga. On dit que ce dernier, à la fin de sa vie, a donné le flambeau à un autre être. Mais le premier, justement, qui a entendu, qui a espionné en quelque sorte Shiva, l'intrus, c'était un poisson, Matsya. Après, quand il a fini son temps, il a donné le flambeau à la tortue, Kourma. Et Kourma a fait la même chose, vécu, enseigné. Et à la fin de son temps, il a donné le flambeau à un autre être, le sanglier. Voilà. Et le sanglier, c'est quoi ? C'est le premier mammifère. La tortue. Les dinosaures, c'est les reptiles. Tous les reptiles. C'est intéressant. On va se poser la question, quelle est la relation entre le poisson, le reptile, le sanglier et nous ? On va voir ça, après. Et après, donc, le sanglier a aussi fait la même chose, il a donné le flambeau à notre être. Qu'on appelle l'homme lion. Le comment ? L'homme lion. D'accord. L'homme lion, sur Terre, on n'a pas de traces. Il n'y a pas de traces vivantes, comme le sanglier, il y en a encore. Le poisson, il y en a encore. Les tortues, il y en a encore. Mais l'homme lion, l'homme lion, au plan mythique, c'est le sphinx. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des Chaldées et autres d'Egypte. C'est le sphinx. L'homme lion, simplement, un être qui est entre l'animal et l'homme, l'humanité. Puisque, déjà, le sanglier qui est un mammifère, premier mammifère. Nous, on est des mammifères. Et, après, l'homme lion, il a donné le flambeau, lui aussi. Il a fait la même chose que ses précédeurs. Ceux qui l'ont précédé, enseigné, vécu. À la fin, quand il a fini son temps, il a donné un flambeau à notre être, qu'on appelle le nain. Un nain. Le nain. D'accord. Le nain, tout petit, petite taille. D'ailleurs, c'est très intéressant en Afrique. Le nain a un mythe. Il y a un mythe pour le nain. On l'adore. Il y a même un nain mythique qu'on est censé rencontrer comme un génie. Qui est un génie qui porte son bonheur. Ce nain, en Afrique, on dit qu'il porte une sorte de calabasse sur la tête. Et si on arrive à prendre, toucher cette calabasse, on a la fortune. Donc, c'est intéressant de voir que tous ces mythes voulaient retrouver les traces. Et on dit que c'est le nain qui a donné le yoga à l'humanité. Alors, si on regarde les découvertes de la science moderne, longs ans, il serait petit. Lucie ou autre. Ce que dit la science moderne aujourd'hui, ça rappelle ça. Alors, si on regarde depuis l'ère, le poisson, la tortue, le sanglier, l'homme lion, le nain, on a le sentiment que c'est presque les mêmes idées développées par Darwin sur l'évolutionnisme. On a évolué. Et dans les philosophies africaines ou orientales, ça ne gêne pas du tout. Le Bouddha, il est question des vies animales. Il a vécu comme un animal. Le Bouddha, dans les enseignements, c'est bien expliqué qu'il a évolué jusqu'à la forme humaine. Et dans les Vedas, dans les textes, on dit que nous passons par plusieurs matrices. Quelques 3 millions de matrices. De matrice minérale, matrice végétale, matrice animale et matrice humaine. Donc ça colle avec cette évolution progressive. Pour confirmer à votre question, que le yoga est en nous, mais il est déjà chez l'animal. Chez l'animal. Et tout coordonne dans ce que vous dites. Oui. Alors, la question qu'on se pose, si c'est en nous, si c'est dans les animaux, si le yoga est, comment se fait-il que l'homme, que nous, nous sommes forcés d'apprendre? Vous avez été, de ce que j'ai lu de votre sujet, à votre sujet, vous avez, entre guillemets, là, été forcés d'apprendre plusieurs techniques, plusieurs pratiques pour continuer sur votre chemin. Si le yoga est inné en soi, comment se fait-il qu'il ne se déploie pas dans sa pleine nature? C'est-à-dire que nous oublions d'une vie à l'autre. Et cet oubli est nécessaire. On apprend, c'est normal. Parce que même dans la nature, il y a des choses de base qu'on apprend. Même un animal, prenez le foetus, vous savez, même foetus humain, il passe par tous les stades. De l'eau, dans l'équipe améliotique, et bien quand il est un enfant, il va ramper. Comme un animal, il va, donc c'est normal, il y a un processus qu'on doit refaire. On apprend, pourquoi on comprend ce qu'on apprend, c'est parce qu'on l'a déjà appris une fois. Et ceux qui ont bien bien appris, les vies passées, deviennent ce qu'on appelle des génies, des surdoués. Ceux qui ont mal appris, ont du mal à comprendre. Est-ce que ça expliquerait les inégalités entre les êtres humains? Oui, est-ce que c'est une inégalité? Ça dépend seulement du mérite. Si on a bien travaillé dans cette vie, si on doit revenir, le gain de ce travail-là va être là, disponible. Certains vont dire, oui, on est avantagé, mais c'est parce qu'on a bien travaillé. Mais si on n'est pas avantagé cette vie, rien n'empêche de travailler. Parce qu'il y a des gens qui naissent avec des qualités, mais qui les négligent. Et d'autres qui ont des défauts, enfin qui ont des faiblesses, et qui, à force de travail, rattrapent ceux qui ont des qualités et qui n'ont pas travaillé. Donc, il ne s'agit pas d'être doué, d'avoir le don, mais aussi c'est de travailler, de s'exercer, méditer. Voilà, c'est cela. On dit en bouddhisme que l'élève, le disciple, en présence, simplement d'être en présence de son maître, peut l'amener à évoluer davantage. Oui, dans une certaine mesure, l'accompagner avec les gens qui ont la même tendance, la même démarche, aide. La transmission silencieuse. Voilà, la transmission silencieuse, ça existe, mais il y a aussi une communication, l'énergie qui se déploie entre les êtres. Ça, ça compte beaucoup, parce que nous communiquons plus avec l'énergie. Dans ce monde, aujourd'hui, on croit que les gens sont libres, qu'ils peuvent tout voir, tout entendre, et être libres. Non, tout ce que l'on voit peut avoir un impact sur nous. Tout ce qu'on entend peut avoir un impact sur nous. Alors, il vaut mieux choisir ce que l'on voit, choisir ce que l'on entend. Choisir ce qui se propage, ce qui se propage, être avec quelqu'un. D'évoluer, ça peut vous aider à évoluer. De même, un enfant qui est né dans une famille de médecins, cette ambiance de famille de médecins va l'aider. Certainement, s'il veut faire des études de médecine. Ça ne suffit pas, il faut qu'il travaille dur aussi, comme ses parents. Mais c'est un avantage. Mais ça n'empêche pas qu'un enfant d'un paysan aussi puisse devenir médecin, parce que ses parents ne sont pas, d'un seul coup, devenus médecins, ils ont étudié. Voilà. Donc, l'ambiance dans laquelle on est peut aider. C'est dans ce sens que les bouddhistes, ils n'ont pas tort. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que, d'après vous, les obstacles qui surviennent dans la vie, parce qu'on est des humains, on a des contraintes, il y a des blocages, des granties, des nœuds dans notre corps, est-ce que, d'après vous, c'est un signe d'évolution que d'avoir beaucoup d'obstacles dans notre vie ? Oui et non. Parce que, quand on fait des études, on passe des tests, des examens, qui permettent de vérifier l'état de l'avancement. Les obstacles, on peut les voir comme ça. C'est pour nous affirmer. Par exemple, quelqu'un qui fait du bodybuilding, bon, le bodybuilding, c'est différent du yoga, mais c'est juste une image. Et il va se lever des poids de plus en plus lourds. C'est comme dans le yoga aussi, on prend des postures de plus en plus compliquées, bien que le yoga n'est pas dans la compétition. Attention, ça n'a rien à voir avec la compétition. Mais je veux dire, il y a une idée de progression dans tout ce que l'on fait, en dépassant la difficulté à chaque fois. Il faut un peu de difficulté. D'ailleurs, la pesanteur, nous, sur Terre, elle fait que nous avons une difficulté à nous déplacer. Et en même temps, elle est utile. Dans l'espace, on flotterait. Où il y a moins de pesanteur. Alors ici, pour se lever, on tombe, on va se faire mal. Mais en même temps, c'est bon. La difficulté est bonne. Il ne faut pas être maso. Mais elle est bonne. Ça permet d'avancer. D'accord. Et dans les textes sacrés, dans les textes védiques, il y a tellement d'écrits, il y a tellement de... Bon, on parle beaucoup des sutras, on parle beaucoup de Patanjali. C'est sûr qu'il y a plusieurs écrits. Vous, est-ce qu'il y aurait un sutra, un texte, un extrait qui vous touche et qui touche les personnes lorsque vous les rencontrez, lorsque vous leur enseignez, qui pourrait aider? Oui, eh bien, j'ai une école de formation. On étudie Patanjali, l'histoire de Patanjali, la Bhagavad Gita, les Upanishads du Yoga, les Sept Upanishads, les Hatha Yoga Padipika, Bhagavad Gita, la Utsu. Tous sont pleins d'enseignements. Nous étudions jusqu'au psaume de David, jusqu'au psaume de David, dans la Bible. Bon, je sais qu'il y a des problèmes avec les religions, mais, bon, comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans la Bible, les psaumes de David, c'est comme des mantras. Il y a des gens que ça peut convenir, il y a d'autres gens, bon, ça ne peut pas convenir. Il y a cette diversité, on choisit, parce qu'entre la Utsu, et Patanjali, il y a quand même une différence, hein, de langage ou autre. Donc, chacun trouve les mots, la formule qui convient, avec la diversité. Comment ça a commencé? Pouvez-vous peut-être nous donner un aperçu de l'école ici? Qu'est-ce qui se fait? Parce que vous résidez quand même en Suisse, normalement. Voilà, vous êtes au courant de tout. J'ai fait mes devoirs. Alors, depuis 94, Xavier Oussin, qui dirige Raman, et je l'ai envoyé ici pour voir si on peut développer le yoga ici, parce que j'ai, dans les années 80, ou même bien avant, dans les années 70, j'ai reçu Radio-Canada, la télévision canadienne, au Sénégal, avec aussi Newsweek. Oui, il y a eu des émissions qui sont passées ici, puis j'ai eu plusieurs fois des gens. Et puis, au Sénégal, j'ai travaillé avec les maristes, au départ, parce qu'au départ, comme je n'avais pas les moyens de louer une salle, j'ai enseigné un petit peu chez les maristes, comme enseignants. J'ai enseigné les langues, et puis l'éducation physique. J'avais cette connexion avec le Canada, c'est un pays que j'aime beaucoup. Avant Xavier, d'ailleurs, j'avais aussi envoyé quelqu'un d'autre, mais qui était dans l'enseignement supérieur, qui n'avait pas le temps. Et Xavier, donc, est venu, lui, il a démarré depuis 94. Et comme ça démarre bien, moi, je viens le voir chaque année pour aider, pour l'encourager. Vous êtes beaucoup dans le don, le bâti, du danger de ne pas avoir de maître. Bon, ben, on a Yogananda, il n'y a pas de danger. Tout dépend, les maîtres, on peut en trouver, mais il y a des gens aussi qui peuvent évoler sans avoir un maître. Il faut que, aussi, les maîtres soient bons, parce qu'il y a des faux gourous aussi. Parce qu'il ne faut pas systématiquement dire, il faut, si vous trouvez un bon, suivez-le, comme Yogananda, comme d'autres, comme le Christ, comme le Bouddha. Mais sinon, vous pouvez évoluer. Je suis très, très reconnaissant que vous ayez accepté de me rencontrer. Je vais signer à la rencontre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501